Un témoignage d'Erin Zami-Inmana et Bernard Kayumba, qui sont donc, comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, des rescapés de Bicicero, et qui vont maintenant nous raconter qu'est-ce qui s'est passé entre le 26-27 et le 30 juin, et en suivant. Donc je leur laisse la parole. Merci une fois de plus de cette occasion. Dans notre exposé de l'avant-midi, on témoignait sur ce que nous avons vécu pendant le génocide de Tutsi en 1994, d'Areco-Riné de Bicicero. Maintenant, nous allons parler de la présence des militaires français et des journalistes. à Bicicero à partir de 1927. Donc, comme j'avais eu la chance d'étudier, je pouvais capter les radios internationales, dont RFI, la Voix de l'Amérique. Et puis, j'ai su que l'ONU a signé une convention avec la France, qui est pour une mission humanitaire. Alors, comme nous étions en danger, j'espérais que cette mission pouvait arriver jusqu'à Bicicero. Alors, le 27, donc durant cette période, on ne résistait pas, on ne combattait pas, on devrait se cacher loin de la route pour pouvoir résister aux tueries. Alors, le 27, dans l'après-midi, le 27 juin, j'ai vu dans la poussière qui faisait signe du passage de véhicule, dans la route qui venait à Bicicero. C'était dans l'après-midi, je ne peux pas dire exactement à quelle heure, parce que je n'avais pas de montre. Même renoncer du temps, des jours, ça n'avait pas beaucoup d'importance, parce qu'on n'avait pas de repère. J'arrivais même de ne pas savoir à quel jour on est. Alors, j'ai vu des véhicules montés, je me suis dit, il faut que je m'approche de la route pour voir si ce sont des militaires blancs qui viennent à notre secours. Me rapprochant de la route, j'ai pu constater que c'était des militaires blancs. Alors, je me suis approché avec ma lance. Et quand les militaires m'ont vu, ils ont sauté de leur véhicule. Ils prenaient des positions qui me font peur, avec les réfugiés, bien entendu. Mais je me suis dit, il faut que je me prononce quand même. J'ai crié au secours, tout en expliquant dans quelle situation nous étions. Ils ont tardé à me croire, mais avec les journalistes avec qui ils étaient ensemble, dont Patrick de Saint-Experie. Ils ont fini par s'arrêter. J'ai expliqué les atrocités que nous connaissions à l'époque. Ils n'ont pas bien vite compris. Il faudrait montrer des preuves. Nous leur avons montré des blessés qui saignaient encore. Des morts qui jonchaient à côté de la route. De ce même jour, ils ont fini par comprendre que ce que nous disions était vrai. Alors, je leur ai dit, j'ai appris par la radio que vous êtes venus pour sauver les personnes sans danger. Et ces personnes-là, c'est nous. Donc, je me suis approché tout au début, moi, sœur de la route. Et quand mes camarades voient que je ne suis pas en danger, ils ont commencé à surgir de la brousse un à un. C'est par là que les journalistes disent que c'est une centaine de personnes. d'autres étaient éparpillées partout dans les brousses. C'est par après qu'ils commencent à venir un à un. Alors, j'ai supplié à ces militaires de ne pas nous laisser parce que les tueurs reprenaient le chemin du retour. Ils les voyaient sur les collines. Mais malgré mes supplications, ça n'a pas été possible. Les militaires nous ont dit qu'ils ne sont pas prêts pour nous sauver, qu'ils reviendraient dans trois jours peut-être, qu'ils feraient que nous continuions à nous cacher comme d'habitude. Nous avons trompé, insisté, se prier de nous mettre devant les convois jusqu'à Dicita, à cinq ou six kilomètres de marche. On nous a menés à Kibouye, mais ça a été en vain. Ils ont pris le chemin du retour et nous sommes restés dans notre situation accablante. Durant cette période, l'avancée du FPR allait vite. Gitarama était déjà tombé. Je pense que c'est Boutaré aussi. Après Gitarama, c'était Kibouye, donc c'était Bicicero. Mais avec la création de cette zone de turquoise, le FPR ne pouvait plus avancer pour nous venir au secours. Comme le FPR avançait, les militaires gouvernementaux prenaient fuite. en passant par Bicicero. Ils nous attaquaient à nous désarquer. Même si le FPR vient, il ne trouvera personne. Les attaques étaient renforcées par ces militaires qui fouillaient. Alors, les Tutsis qui étaient encore là continuent à être menacés par ces différents types de tueurs, les miliciens, la population armée, les gendarmes et les policiers, comme on l'a déjà dit. Alors, le 28, les tueries ont continué le 29, même jusqu'au 30, avant l'après-midi. Alors, ça a été très dur pour nous, par le fait que nous avons été laissés par les personnes qui devraient nous secourir, et qui savaient déjà ce qui se passait. En ce moment, ces militaires n'ont pas rencontré de danger qui allait les pousser à retourner. Ils pouvaient s'installer et nous serions sécurisés à partir de ce moment. Mais ce qui n'a pas été, alors, nous avons continué donc à courir dans les collines, en subissant des tueries, en perdant des vies humaines, dont ma petite sœur Joséphine, dont ma fiancée Caterine. L'une est morte le 28, l'autre le 29. Alors, je me disais, si les militaires étaient restés le 27, ces deux chaires seraient toujours en vie. Alors, le 21, il y a là où on écrit qu'en passant, on pourrait aller voir l'abbé français Mendiondo Jean-Baptiste de la commune de Mendo, qui n'ont pas pu repérer des tueries dans ces jours. C'est normal que, au long de la route, on ne pouvait pas se cacher. Donc, les tueries se faisaient loin d'Arabrousse. Sur la route, on ne pouvait pas voir des cadavres qui sont encore frais. C'est pourquoi, en passant, on voyait des courants, des compositions, qui datent de celles qui ne jouaient pas de ces dates-là. Il faut que ce soit clair. Les tueries n'avaient pas cessé, mais se faisaient loin de la route. Puisqu'il ne restait que Trépé de Tutsis, qui devraient se cacher un peu partout, retrouver les remords, qu'il fallait aller dans les buissons d'Arabrousse. Alors, le 30, comme je le disais, il y a eu des militaires français qui sont de retour. Ils nous demandaient de nous rassembler. Et les escapés, les Tutsis, n'ont pas vite compris qu'ils viennent cette fois-ci pour nous sauver. Ils ont commencé à venir tout en hésitant. Mais au fur et à mesure, nous avons fini par nous rassembler. Et puis, ils ont examiné les cas de blessés. Ceux qui étaient gravement blessés ont été conduits au Zahir, à Goma, à bord du désert-cauter. Et puis, ils ont été soignés là-bas. D'autres ont resté à Bissésero. D'autres ont été amenés à Nyarouchichi, à Tiangougou, pour y être soignés. Nous sommes restés avec ces militaires là-bas. Moi, précisément, je partais avec eux à la recherche de tout. Si tu serais caché dans la population, on a été dans la commune de Djichita. On a retrouvé quelques fois des filles violées par des interhamoués et qui ne sont pas tués. On les récupérait pour les amener à Bissésero. Donc, cet acte de non-assistance, que nous parlons souvent, nous a beaucoup touchés. C'est ce que nous reprochons à l'opération turquoise. Parce que, d'après moi, c'est l'opinion de beaucoup de gens. depuis Goma, au Zahir, le 25 juin, il y a un de nos collègues, qui s'appelle Josué Roubambana, il était professeur. Il est allé lui-même au campement militaire de Goma de dire aux militaires français qu'ils viennent d'Obissésero et qu'ils continuaient. Ça, c'était un témoin qui a informé les militaires de ce qui se passait. Et puis, il y a une congrégation de sœurs d'un ami de Akibouye où était basé le quartier des militaires français, Akibouye. Avant d'être évacués au Zahir, elles avaient même donné l'information de ce qui se passait à Obissésero. Et même à partir d'Odicita, je vois des documentaires qui montraient qu'avec des jumelles, on voyait des enfants qui couraient dans les collines d'Obissésero et les maisons qui prenaient feu dans les brousses parce que l'été avait commencé. L'été, pour nous repérer, nous retrouvait facilement, il mettait du feu en brousse pour pouvoir nous faire sortir de nos cachettes. Donc, nous avons resté là à peu près, et moi, si je me rappelle bien, et les militaires nous ont demandé si nous pouvons rester avec eux ou que nous pouvons regagner la partie des pays contrôlés, le gouvernement qui a été mis en place le 19 juillet, nous avons constaté nos corrects d'Obissésero. nous avons opté pour le départ de la région humanitaire sur l'opération trouquoise parce qu'on n'avait pas confiance de rester avec eux et qu'on jugait bien bon de regagner la zone contrôlée par notre gouvernement. Je passe la parole à Bernard pour pouvoir me compléter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'avant-midi, on vous a parlé, comme Eric vient de le dire, de ce qu'on a expérimenté pendant la résistance à l'Obissésero. Et maintenant, je voudrais parler brièvement sur l'arrivée des militaires français et accentuer sur certains points. Donc, Eric l'a bien dit, le 27, les militaires français sont venus à l'Obissésero. Bon, on a... Certains ont pensé qu'on allait être sauvés par ces militaires, mais personnellement, je n'avais aucune confiance à ces militaires. Je vais vous donner mes réseaux personnels. Tout d'abord, la première chose qui me poussait à perdre cette confiance, c'est que ça faisait trois mois que le génocide s'exécutait au Rwanda. Donc, on tuait les Tutsis, on exterminait les Tutsis, ça faisait trois mois. La première question que je me suis demandé, c'était... Donc, je me disais, si les militaires français avaient leurs soucis de nous sauver, de toute façon, ils n'allaient pas attendre les trois mois. En plus de cela, ils ont manifesté même ce 27 juin, parce qu'ils sont venus. On les a rencontrés, on a mené des discussions. Ils ont vu que vraiment, nous étions des morts vivants. Et à nos alentours, ils voyaient les milices bien armées qui étaient autour de nous. Et ils ont décidé de nous abandonner devant cette UL. Donc, on a eu même à les supprimer. Personnellement, j'ai demandé à ces militaires, au lieu de nous laisser qu'ils nous tuent eux-mêmes, qu'ils nous jettent là-dessus, par exemple, des grenades, parce qu'ils disaient, si vous quittez, vous voyez aux alentours, on va nous exterminer tout de suite. Ils ont dit, on n'est pas assez préparés, on va partir, et puis on va revenir dans trois jours. Trois jours, à cinq kilomètres de Bissé-Sélo à Dichita, ils avaient leurs troupes. À Kibouye, c'est autour de 30-35 kilomètres, ils avaient leurs hommes là. Donc, on se demandait si réellement, ils avaient souci de nous sauver. On ne pouvait pas demander l'intervention. Donc, c'est pourquoi même pendant ces trois jours, comme on l'a bien dit, on a tué beaucoup de gens. Ils étaient aux environs de Bissé-Sélo. Ils disaient, on va vous surveiller avec les échos, comme ça, il n'y aura plus d'attaques. Mais ce qu'on a expérimenté, c'est le contraire. Le 30, quand ils sont revenus, on a formé un cadre tout-ci, rescapé à Bissé-Sélo avec eux. Donc, ils ont commencé à distribuer les vivres, quelques habits. Mais au milieu du mois de juillet, comme Eric l'a dit, quand on a eu un message, je ne sais pas d'où ça venait. Mais je supposais que c'était du côté du FPL parce qu'ils ont réveillé trop tôt. Moi, Eric, nous étions les responsables du camp. Et ils nous avaient obligés de dormir juste tout près de leur position pour qu'il y ait un message à passer aux rescapés, qu'ils nous réveillent rapidement et puis donner ce message. Ils nous ont réveillés très tôt. C'est pendant la nuit. Ils ont dit, vous allez convoquer tous les rescapés et faire une réunion. Ils voulaient demander si vous allez rester avec nous ou bien si vous allez regagner la zone FPL. Bon. Personnellement, j'ai dit, ce n'est pas nécessaire de convoquer cette réunion des rescapés. La réponse est claire. On va aller aux côtés du FPL. Justement, j'étais personnellement poussé par cette manque de confiance sur base des faits que j'ai donnés et d'autres que j'avais donnés. Ils ont dit non. Aller demander l'avis. Et il faut leur dire d'abord que c'est mieux de rester avec nous parce que nous avons à manger, nous avons des habits. On a respecté l'ordre. Et quand on a rencontré les rescapés, ils ont tous dit, nous choisissons d'aller du côté du FPL. On a donné la réponse et ils n'étaient pas du tout contents de la réponse. Ce qui leur montre, c'est que juste après cette décision des rescapés, ils ont décidé, ils ont coupé, ils ont stoppé de distribuer les vivres depuis ce jour-là aux rescapés. Et ils ont commencé à préparer les évacuations. Et chose aussi qui n'était pas aussi bien, c'est qu'au moment des évacuations, ils entassaient beaucoup de gens dans les camions et puis fermaient complètement avec les bâches. De façon à ce que les gens ont eu des problèmes de respiration. Mais quand on était toujours dans le cas, ils nous posaient toujours des questions. Il y a un militaire qui m'a demandé, est-ce que vraiment, dans le cas, il n'y a pas d'élément du FPL ? Je lui ai répondu que je ne connais aucun élément du FPL. Il a dit, non, on le sait très bien. Je lui ai dit, si tu le sais, il faut aller le montrer. Ils ont dit, vous refusez de me donner l'information, mais il faut savoir que cette zone dans laquelle vous êtes, ce n'est pas une zone sûre. J'ai dit, je sais bien, mais quand vous êtes ici pour nous sauver, pourquoi ne pas nous évacuer de cette zone qui n'est pas sûre et nous mener dans la zone sûre ? Par exemple, à Goma, où il y a votre base ? Il a dit, non, on ne va pas vous évacuer d'ici, parce que si le FPL nous attaque, vous allez succomber ici. Parce que le FPL, ce sont vos parents, vos frères, vos soeurs. Une autre chose qui me poussait à ne pas avoir confiance en ce militaire, c'est que, personnellement, j'avais expérimenté bien avant des mauvais moments avec les militaires français. Ce que je vais vous dire, ça prouve aussi l'implication des militaires français, je dirais, dans le génocide ou bien dans la partie qui contribuait aux phares, aux exposés armées rwandaises et au gouvernement, de tuer les gens. Je vais vous donner deux exemples. Il y a une soeur qui m'a fortement choqué. En 1992, au mois de juin, j'étais en première année du grand séminaire dans les hautes montagnes qui suplombent Tigari, là où on appelle Rutongo. C'est dans les hautes montagnes. Et le 5 juin, je me souviens bien, les soldats du FPL, ils ont capturé la vire de Biumba. Et quand on est à Rutongo, on voit un vol d'oiseau, là où se trouvait cette préfecture de Biumba. Et quand le FPL a pris cette vire, les militaires français déguisés sont montés en camion avec des armes rourdes. Ils ont installé leurs armes, c'était juste tout près du grand séminaire, pour bombarder Biumba, où était le FPL, pour le déranger. Donc, personnellement, je les ai vus là-bas, avec les armes, ils se camouflaient pour faire croire au public que c'était des Noirs, parce qu'ils se camouflaient avec des choses pour faire semblant qu'ils sont des Noirs. Je les ai vus personnellement sur le front. En plus de cela, ce qui m'a choqué fortement, c'est après l'attaque du FPL du 8 février 1923, je quittais le grand séminaire de Kabouaï, au centre du pays. Je venais à Tigary pour rendre visite à Inami. Quand je suis arrivé à la porte de Tigary, pour ceux qui connaissent la rivière Niabarongo, c'est juste à l'entrée de la ville de Tigary, où est la préfecture, donc la province. C'est la limite de la province du sud, avec la ville de Tigary. Tout près du pot de Niabarongo, il y avait une barrière. Et sur cette barrière, il y avait un gendarme rwandais et des militaires français. On est venus, ils ont arrêté le taxi, ils ont demandé au chauffeur d'ouvrir la porte du taxi, et ils ont le gardé dedans. Ils ont le gardé dedans et puis ils ont dit, ils ont appelé trois personnes dont je faisais partie. Ils ont obligé de sortir. On s'est demandé, mais on savait pourquoi. Parce qu'ils ont pris le temps de le garder dedans, les militaires français, les gendarmes rwandais, et puis ils ont dit, toi et toi, sortez. Ils ont sorti. À l'IV, en dehors du véhicule, ils ont demandé au chauffeur de continuer. Nous sommes restés là, et puis ils ont demandé, vous avez des pièces ? On a dit, on a tout. Ils ont dit, montrez. Nous avons montré les pièces. J'ai montré la carte d'étudiant. Il a l'office. Les militaires français, il a l'office. Il a dit, non. Ton identité. Je lui ai donné l'identité. Et directement, il y avait là, sur la carte d'identité, là où on mettait la photo. Et en dessous de la photo, c'est là où étaient les mentions d'ethnies. Il est allé directement regarder l'étiné. Il m'a demandé, où tu tutsi ? J'ai refusé de répondre. Il a dit, toi, tu es tutsi, parce que tu as un long nez, tu es lancé, tu es tutsi, il faut te mettre là-bas. Il nous a mis à la bordure de la route et on a rencontré encore trois personnes, les tutsis qu'on avait mis là-bas. Et la stratégie était quoi ? Il fallait faire sortir les tutsis dans les taxis, les entasser tout près de la route. Et puis le camion militaire passait pour les prendre afin d'aller les tuer. Et par chance, avant que ce camion ne passe, il y a eu un véhicule de CICR. Ils sont venus, arrivés juste à cette barrière, ils nous ont vus et ils ont parqué un peu à côté. Ils ont demandé aux militaires français et aux gendarmes rwandais pourquoi ces gens sont là. Ils ont répondu, c'est parce qu'ils n'ont pas de pièces. Les gens du CICR sont venus, ils nous ont demandé, est-ce que vous avez des pièces ? On a dit, on a tout montré, on leur a montré les pièces. Sur le tourné contre ces militaires, ces militaires français, le gendarme rwandais dit, vous avez dit qu'ils n'ont rien alors qu'ils ont tout. Ils ont dit alors, il faut les CICR partir. Ils ont été obligés de nous laisser partir et par chance, les gens du CICR, ils ont attendu, nous ont attendu, ils nous ont laissés partir avant. J'entends dire jusqu'à ce que nous trouvions les taxes. J'ai fait le retour vers le grand séminaire parce que je voyais, si je contenais à Kigali, de retour, ça pourrait être grave. Donc, à ce moment-là, j'ai été très choqué, très choqué de voir un militaire français sur une barrière qui commence à m'observer et à regarder dans moi ma carte d'identité. J'ai cherché à où c'est écrit l'ethnie et dire, tu es tout, parce que, parce que, parce que, pour dire qu'ils avaient pris leur temps pour savoir comment différencier les rwandais. Donc, vous voyez ça, c'était en an trois. Moi, ce qui s'est passé, c'est quand ils sont venus, pour moi, vraiment, c'était comme s'ils n'allaient pas venir, parce que même en mort, ils sont venus après trois mois. Le fait qu'on était encore vivant, ce qui nous avait gardés jusqu'à là, on espérait, on espérait toujours. On croyait que c'est grâce à Dieu qu'on était encore vivant, parce que les hommes, pour eux, ils nous chassaient. Donc, pour moi, sincèrement, j'avais déjà perdu confiance complètement à ce militaire français. Parce que je les voyais compliquer la situation au Rwanda, plutôt que contribuer à une solution pour le bien de tous les Rwandais. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et du coup, on va faire quelques questions pendant une dizaine de minutes, avant de continuer sur les témoignages. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Moi, j'avais 30 ans. Je suis néo au 22 juillet 1964. Moi, j'avais 24 ans. Oui, j'ai une question. Lors des évacuations de Bicicero vers la zone FPR, dans des camions bâchés et fortement fermés, moi, j'ai entendu vos collègues à Bicicero expliquer qu'il y avait eu des morts dans ces transferts à cause du manque d'air, etc. Est-ce que vous confirmez cela ? Il est difficile de confirmer ou de nier cela parce que l'évacuation se faisait lentement. Proprement moi, qui était le responsable, quand j'ai été évacué au dernier. Et on n'a pas eu... Comme c'était des personnes qui sont venues de partout se réfugier à Bicicero, on ne se connaissait même pas. Il peut y avoir des morts qu'on n'a pas pu identifier puisqu'on n'a pas fait de recensement, on n'a pas fait de liste de contrôle. Ça peut se passer ou pas. Pour moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Merci. Sur ce dossier, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 90 déplacés qui ont été soignés à l'antenne chirurgicale de Goma par l'EMIR, par le fameux hôpital de campagne, 90 interventions chirurgicales. A ma connaissance, la moitié de la centaine de personnes qui sont passées par cet hôpital sont sorties dans la semaine qui suivait leur arrivée. Voilà. Merci. Damien Gouillera, j'ai juste une question à propos des soignés de Goma, à Goma. Il y en a qui disent qu'ils ont été systématiquement amputés, puisque vous avez l'air d'avoir des informations précises sur ça. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'il y en a même dit-on, je souligne dit-on parce que moi, je n'étais pas là, qui ont fui pour ne pas être amputés abusivement. Je peux en dire quelque chose à propos des malades qui ont été transférés jusqu'à Goma. J'ai reçu des témoignages de deux jeunes gens qui avaient une blessure au bras, l'autre avait une blessure, une plaie, c'était des plaies parce que ça durait longtemps, sur la jambe. Ils m'ont dit qu'ils allaient être amputés de leurs membres parce que les plaies étaient profondes. Alors, ils ont pris fuite. Ils se sont fait soigner par après Akigari. Pour le moment, ils sont là, libres avec leurs membres. C'est ce que j'ai entendu. Moi aussi, je n'ai pas été là, mais j'ai reçu ces témoignages. Merci. En fait, il y a eu un procès qui s'est tenu ici à Paris. Et les médecins militaires qui avaient porté plainte en diffamation pour les propos d'amputations abusives ont gagné le procès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les amputations, de manière globale, étaient abusives. Les amputations qui ont été effectuées étaient notamment faites pour récupérer ce qui était possible de récupérer sur des membres mâchétés et pas sectionnés. Je vous rappelle que moi, j'ai affaire au dossier judiciaire concernant les gens qui sont accusés poursuivis ici en France. Les descriptions de nos amis sont extrêmement, pas édulcorées, mais respectueuses du public. La réalité des blessures était absolument dégueulasse. Ces gens ont survécu dans des conditions infâmes, dans la brousse, dans la boue, sans conditions sanitaires du tout. Et quand ils ont été récupérés, il y a eu des amputations, on va dire, de propreté qui pouvaient permettre aux gens ensuite de survivre, qui pouvaient permettre aux gens ensuite d'avoir une jambe en moins, mais d'être là. Le procès de Bruno Boudillet, il a perdu ce procès. Après, il y a certainement des gens qui, effectivement, quand on leur a annoncé qu'ils allaient être amputés, ont refusé l'amputation. Je ne sais pas. Et là, bien sûr, dans ce procès ici à Paris, on n'a pas eu de témoignage concret pour nous dire ce qu'il était advenu de ces gens. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a aussi entendu, qu'on a pu le voir dans le compte rendu du procès. C'est là qu'on a eu des informations sur l'absence de prévision de ces soins. C'est-à-dire que les médecins reconnaissaient eux-mêmes qu'ils étaient là pour soigner les militaires français blessés, pas du tout pour soigner une population civile massacrée depuis des semaines et des mois. Ils n'avaient pas le matériel, ils n'avaient pas le personnel, ils n'avaient pas les équipements, ils n'avaient pas la nourriture. Et les rations de combat, certes, sont totalement inadaptées pour des gens sous-nutris et sans eau que l'eau de pluie, puisqu'on nous a rappelé que c'était pendant la période des pluies fortes. Les gens ont survécu dans des conditions qui auraient demandé certainement une réhydratation différente. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. La responsabilité, ça c'est un avis personnel, mais quand des gens se retrouvent sans équipement, sans possibilité de nourrir, sans possibilité autre de l'hydratation normale, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et qu'effectivement ce procès est... Ah, pardon. Non, mais attendez, ce que je... Vous dites qu'il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas des gens qui peuvent soigner convaincablement, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de nourriture. Alors ça s'appelle quoi ? C'est une armée ou c'est une opération humanitaire ? Ça s'appelle opération humanitaire. Là, je ne peux pas accepter ça. Ah mais monsieur, c'est parce que moi, je n'accepte pas le terme opération humanitaire, c'est tout. Dans la première période, et je vais leur donner la parole... Alors nous sommes d'accord. Parfait. Merci de la remarque. C'est une opération, on a bien à survie, on parle toujours de deux temps dans l'opération turquoise, et pendant le premier temps, qui est le temps où justement ces gens sont arrivés pour être soignés, on était dans une démarche avec plus d'armes de guerre que de possibilités d'équipement technique pour un hôpital militaire. Oui, alors j'ai Emmanuel Catier, puisque je ne me suis pas présenté. J'ai été à Bicicero et j'ai eu le témoignage direct de quelqu'un qui avait une jambe bien abîmée mais entière, qui m'a expliqué qu'il avait été évacué à Goma, et qu'à Goma, c'est un militaire français, enfin un soldat, quoi, avec qui il avait plus ou moins sympathisé, qui lui avait dit, ne te laisse pas amputer, refuse l'amputation. Il avait refusé et il marchait sur ses deux jambes, avec une belle cicatrice, mais bon, voilà. C'est tout, moi j'ai entendu ça. Je connais aussi un autre, qui vit maintenant à Bicicero, qui s'appelle Kaneza. Il a été imputé d'une jambe. Il a reçu un message comme quoi il fallait s'échapper à temps, mais il a traîné un peu, on l'a pris et on a coupé la jambe. Alors que la plaie qu'il avait, ce n'était pas grave. Il est là, il donne aussi des témoignages sur ce point. Merci messieurs pour vos témoignages. C'est juste une question, en fait, une petite précision. C'était très intéressant ce que vous avez dit sur le fait que vous n'aviez pas beaucoup d'espoir, finalement, dans cette opération. Mais ensuite, vous êtes revenu sur la question des évacuations. Vous avez évoqué les évacuations à partir de la mi-juillet, si j'ai bien compris, et les questions qui vous ont été posées avant les évacuations. Alors, c'est juste un point de fait. Donc, quand il y a eu ces évacuations qui se sont déroulées sur plusieurs jours, si j'ai bien compris, en tout cas progressivement, le lieu d'évacuation, quel était le lieu d'évacuation ? Parce que vous, vous aviez souhaité retourner dans un territoire contrôlé par le FPR. Vous dites que les Français n'étaient pas très satisfaits de cette décision collective. Mais finalement, vers où avez-vous été évacués ? C'est ça que je n'ai pas suivi. Merci. Donc, d'après la qualité qu'on nous a présentée, on voyait que le pays était coupé en deux. Il y avait la partie qui était contrôlée par le FPR qui avançait pour libérer le pays, et la partie dite humanitaire sûre qui s'étendait sur Gikongoro, Tchibouye et Tiangougou comme préfecture. Alors, la limite de ces deux zones, nous, on nous a évacués à Ramboura, tout près d'Ognangé. Il y a quelqu'un qui a cité ces noms. Donc, c'est à la frontière de la zone turquoise et la zone qui était sous le contrôle du FPR. C'est au nord de la préfecture de Kibouye, de la ville. C'est au fait, dans 25-30 km de la ville de Kibouye. Il reste deux minutes, donc on peut prendre une... Je voulais juste dire des petites choses sur les amputations et la médecine. Lorsque j'étais à Gaini, dans l'hôpital à l'est de Kiyali, on a fait amputer des enfants. Donc, c'est toujours très difficile, de loin, de juger la nécessité au pas d'une amputation. C'est vraiment très difficile. Je demande vraiment qu'on parle de ça. L'enfant que j'ai appelé la gazelle dans mon livre et qui est morte, si elle avait été amputée, elle ne serait peut-être pas morte. Donc, je pense que c'est difficile de dire ça. Alors, évidemment, je rejoins exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que si c'est une opération humanitaire, ils auraient dû avoir les moyens. Sous les enfants de la chaîne de l'espoir que j'ai fait, transporter les 33 enfants qui étaient à la fois à Gaini et à Biumba, il y en avait qui avaient été opérés, qui n'avaient pas été amputés, qui étaient en effet de septicémie intense. Et heureusement qu'ils ont été en France, parce qu'ils ont pu être sauvés. Mais la décision de l'amputation, je vous assure, dans les périodes comme ça, c'est très délicat. Et alors, évidemment, on peut raisonner au cas par cas, ce qui est la réalité, par contre, centrale. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était une opération humanitaire. Donc, on aurait dû prévoir. Et le staff nécessaire pour prévoir et traiter ces plaies délabrantes, que sont les plaies qui étaient en question, et de prévoir après le soin post-opératoire, le soin après une plaie, c'est-à-dire les antibiotiques, le staff, etc. Ce qui n'a pas été fait. Donc là, il y a erreur de l'humanité. Pour les amputations, vraiment, moi, je suis très... Je vois un petit peu une vision un peu médicale, comme ça. Merci. En fait, on va passer au témoignage suivant, parce qu'on a un horaire assez serré à tenir. Donc, merci, Eric et Bernard. Merci.